Tout de suite, Maxime Perron va faire un point sur le terrain. Maxime Perron, un gros week-end s'annonce. Vous êtes au centre d'information Trafic à Vedaine, dans le Vaucluse. Alors, le trafic est-il déjà dense, Maxime ? Oui, il est dense, il va même bien doubler. Aujourd'hui, on attend près de 90 000 voitures sur la 7, 80 000 sur la 9, dans le sens retour. Vous l'avez dit, je suis au centre d'information Trafic Réseau. Et ici, derrière moi, vous le voyez sur les images de Grégory Hudran. On emploie les gros moyens, puisqu'il y a des caméras quasiment tous les kilomètres. Il y a même des drones. C'est simple ici, un seul mot d'ordre pour les agents de Vinci Autoroute. Informer les automobilistes. Et justement, je suis avec Cécile Guiton, bonjour. Bonjour. Vous êtes la responsable du jour ici au centre d'information. Ma première question, est-ce que ça roule bien aujourd'hui ? Alors, on peut dire que ça roule fort, même sur nos autoroutes. Notamment sur l'autoroute A7, sur la vallée du Rhône, en direction du nord notamment, avec les retours. Et aussi sur la 9, en direction de l'Espagne, où on a un fort trafic. Alors justement, ce fort trafic, comment on arrive à le réguler ? Alors, comment nous le régulons ? Nous avons des capteurs, en fait, dans les chaussiers. Ces capteurs-là nous permettent de calculer le nombre de véhicules, ainsi que la vitesse du véhicule. Et ces données-là nous permettent de déclencher notamment la régulation de vitesse sur l'autoroute A7, notamment. C'est déjà le cas, par exemple ? Exactement. À l'heure actuelle, nous régulons entre Orange et Vienne, pour fluidifier le trafic, donc dans le centre des retours. Merci Cécile. Voilà, vous le voyez, le week-end ne fait que commencer pour les agents de Vinci Autoroute, puisque demain, le trafic va même tripler pour arriver à 110 000 automobilistes, à partir de 9h jusqu'à minuit. Maxime Perron avec Grégory Hudron. Merci.